Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une lasagne de légumes. Nous avons besoin de feuilles de lasagne, de sauce tomate provençale, de la courgette, de l'aubergine, des poivrons, un oignon, du thym, un petit peu d'ail, de l'huile d'olive et pour finir du sel et du poivre. Donc on va commencer par laver les légumes, les éplucher et les couper en morceaux. C'est parti, je commence avec mon oignon, c'est parti. Mes poivrons sont coupés donc j'ai fait lanière et hop on passe ensuite à ma courgette. Elle est entamée, c'est normal, je m'en suis servi de 200 g pour faire mon gâteau au chocolat à la courgette. Si cette recette vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte Instagram et vous retrouverez la recette sur mon profil. On va couper la courgette en petits morceaux. Donc moi c'est des courgettes de jardin, donc elles sont grosses, donc les couper, peindre, je les retire. Donc du coup je fais des petits rectangles comme ceci. Si vous utilisez des courgettes du commerce, bien sûr vous pouvez les couper en rondelles tout simplement, en fines rondelles. Et bien sûr moi je les ai épluchées parce que je ne suis pas très fan de la peau des courgettes, mais vous pouvez garder la peau, il n'y a aucun souci. Pour finir je m'occupe de mes aubergines qu'il était temps que je fasse d'ailleurs. Et vu que je ne suis pas très fan de l'aubergine, j'enlève la peau, ça passe mieux. Donc j'aime bien l'aubergine mélangée avec d'autres légumes, mais je ne mangerai pas un gratin d'aubergine par exemple. On coupe l'aubergine en morceaux, c'est parti. Alors j'ai pris mon grand faitout car j'ai beaucoup de légumes, même si ça va réduire ensuite avec la cuisson, mais sinon pour mélanger dans la poêle ça va être un petit peu juste. Donc je vais verser l'huile d'olive dans mon faitout, je mets l'huile à chauffer et on va mettre tous les légumes en même temps pour dorer. Et je viens verser donc mes oignons, mes poivrons, mes courgettes et je vais ajouter mes aubergines. Et je viens mélanger tout ça. Je rajoute de l'huile d'olive car j'ai quand même pas mal de légumes dedans, pour qu'ils soient bien tous enrobés. J'ai un saisonné, alors j'ajoute le sel, le poivre, un petit peu d'ail. Vous pouvez mettre de l'ail frais en douce, il n'y a pas de souci. Et du thym. Là, on peut y aller. Et on mélange tout. Je viens couvrir et je laisse mijoter un bon dix minutes. N'oublie pas de mélanger de temps en temps, il ne faut pas que ça colle. Voilà ce que ça donne, à peu près dix minutes. Mes légumes sont comme il faut. Je vais stopper la cuisson et on va préparer les lasagnes. Bien sûr, on n'oublie pas de goûter pour savoir s'il faut rajouter de l'assaisonnement. Alors, pour information, j'utilise des lasagnes plus ou moins précuites. Je les fais cuire quelques petites minutes dans l'eau bouillante pour les ramollir. Pendant des pas de boue, je viens verser par quatre feuilles dans ma casserole. J'ai pas souci à un plus bon fruit parce que sinon ça va déborder. Et je laisse deux petites minutes. C'est parti. Donc, j'ai passé vraiment une petite minute ma feuille de lasagne que je viens disposer dans mon plat et j'enchaîne avec les autres. Prenez votre plat à four qui vous convient à votre nombre de personnes pour le repas. Donc, j'ai mis ma première couche de lasagne et d'un peu de sauce tomate que j'ai pris exprès provencels. Et après, je viens bien étaler partout. Et je viens disposer des légumes. Hop, et rebolote. Ce sera ma dernière couche. de légumes. Je tasse un peu. Et pour finir, on va mettre les feuilles de lasagne sur le dessus. Donc voilà, j'ai mis ma dernière couche de lasagne et je viens finir ma sauce tomate sur le dessus. Donc clairement, il va me manquer un petit chou à sauce tomate. Donc, je prends simplement une sauce tomate cuisinée que j'ai dans mes placards. Et je viens combler le manque. Petite touche finale du grouillard râpé ou du fromage fondant. Ce que vous avez dans votre frigo, il n'y a pas de souci. Allez, je mets à cuire à 200 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, mon gratin sort du four. Je coupe avec vous. Allez, je vous montre ça de plus près. Et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez très bien aussi mélanger la sauce tomate directement aux légumes. Il n'y a aucun problème. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada